Salut Jade, je vois que tu t'es réveillée avant moi. Eh bien, oui, Ambre, puisque aujourd'hui, je fais le morning challenge pour nos followers et je montre un peu ma routine du matin. Oh, c'est intéressant ça. C'est vrai que moi, je l'avais déjà fait, mais voir ta version, c'est sympa. Et donc, tu fais quoi pour le petit déjeuner ? Un smoothie de fruits exotiques. Ça te dit ? Pourquoi pas ? Et d'ailleurs, je regarde un petit peu sur la tablette. Les statistiques de notre compte Instagram ont grave augmenté cette nuit. Je pense que c'est le contenu qu'on a fait sur l'île paradisiaque la dernière fois. Et nos photos, elles marchent super bien. Attention, je vais clabousser ta tablette. C'est pas faux, je vais aller m'asseoir. Et tu me dis si t'as besoin d'aide, mais bon, je te laisse faire comme tu veux filmer pour ton morning challenge. Ton truc du matin. Ok. D'ailleurs, tu vois Emma, la fille dans notre classe. Ouais, ben quoi ? Comme c'est les vacances, elle a décidé de se lancer également à faire des petits lives sur Instagram. Oh, mais c'est génial ! C'est super ! Et ça donne quoi ? Son contenu, il est plutôt sympa, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui la regardent et ça la déprime. Elle a l'air vachement triste. Bah, tu peux lui envoyer un petit message pour l'encourager, comme ça à la fin de son live, quand elle le verra, elle sera toute contente. Vas-y, bah je fais ça. Tu peux même lui envoyer directement en live comme ça, elle sera encore plus contente. Allez, je vais aller faire les smoothies. Qu'est-ce que tu fais ? Je parle toujours avec Emma, tu sais ? Celle de notre classe qui s'est lancée pendant les vacances, là maintenant, à faire des lives. Et franchement, la pauvre, elle me fait de la peine, en fait. Et il y a plein de trucs qu'elle ne sait pas faire, etc. Ça la déprime, il n'y a pas beaucoup de gens sur ses lives. Et bah, ça me rend un petit peu triste quand même, parce que bon, elle est sympa quand même. Sympa, je sais pas, je ne l'ai jamais vraiment parlé. En fait, elle est dans notre classe, mais j'ai toujours l'impression qu'elle ne nous aimait pas. Je pense que ça doit juste être une impression, tu sais. Des fois, il y a des gens à qui on va parler et ils nous disent Ah, mais je ne pensais pas que vous étiez aussi sympa, vu que vous êtes aussi populaire sur les réseaux sociaux, je n'osais pas venir vous parler. Ah, peut-être qu'elle est comme ça, elle n'ose peut-être juste pas venir nous parler. Tu as raison, c'est peut-être ça. Et si on faisait le premier pas, c'est-à-dire qu'on l'invite ici, on lui montre un petit peu comment nous, on fonctionne, avec quelle application, comment ça marche, si elle a des questions, on peut lui répondre. Et pourquoi pas faire une petite vidéo avec elle pour booster son contenu ? Peut-être qu'il y a des abonnés à nous qui seraient intéressés à aller voir un petit peu son contenu. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça peut être une bonne idée, je ne sais pas si elle va accepter, mais en tout cas, je vais lui proposer. Ah bah tiens, je viens à peine de lui envoyer qu'elle m'a déjà répondu. Wow, déjà ? Elle écrit encore plus vite que nous. Et pourtant, on a l'habitude quand même. Eh bah, tu n'as qu'à l'inviter aujourd'hui, de toute façon, papa, il n'est pas là, il est parti au travail, et puis ça ne le dérangerait pas si on voyait un petit peu de monde. Fais-la venir à la maison. Elle m'a dit qu'elle part, elle prend le bus, et puis elle est là dans une petite demi-heure. D'accord, ça va être sympa, et en plus, si ça lui plaît bien, on pourra faire d'autres contenus avec elle. Ça peut être cool d'intégrer une autre personne à notre duo de sœurs jumelles. Elle est arrivée, tu peux lui ouvrir la porte comme tu es déjà en bas ? Oui, oui, j'y vais, c'est bon, t'inquiète. Merci beaucoup, les filles, de m'avoir invitée. Aucun souci, Jade et moi, ça nous fait plaisir que tu sois là. On s'est dit qu'on pouvait peut-être t'aider un petit peu, parce que j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça donne vraiment à cœur, et on te sent vraiment motivée. C'est vraiment gentil, les filles. C'est vrai que je ne suis pas très à l'aise encore avec les applications, et comment faire mes lives, comment optimiser tout ça. Des fois, j'ai des pertes de connexion, mais c'est un peu bizarre, parce que j'ai une bonne co. Ça, c'est le domaine d'ambre, ne t'inquiète pas, on va régler ce problème. Eh bien, écoute, je pense qu'on va aller se mettre sur l'ordinateur, et puis on va te montrer comment il faut faire pour faire des lives optimisées, avec les meilleurs paramètres. Et aussi, on peut te montrer nos anciennes photos, etc., et te montrer un petit peu comment tu peux faire, les poses, etc., pour rendre super bien sur la photo. C'est vrai ? Vous feriez ça, genre, comme ça, sans rien me demander en retour ? Bah non, pourquoi on te demanderait quelque chose en retour ? On t'aime bien, t'es dans notre classe, je vois pas le problème. Non, c'est juste qu'en fait, dans le milieu de l'influence, j'ai entendu plein de choses, et franchement, ça me fait un peu peur. C'est vrai que c'est pas très joli-joli, des fois, les histoires qu'on entend, mais il faut pas s'arrêter là-dessus, et puis, de toute manière, euh... Enfin, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont parler, et donc, ben, si c'est vraiment ce que t'as envie de faire, nous, on peut t'aider. Avec plaisir, j'en ai vraiment besoin. Viens, tu vas voir, et après, on fera un TikTok ensemble. Merci beaucoup, les filles ! Ce TikTok, il va cartonner, franchement, c'est la trend du moment. Ça, c'est sûr, je suis désolée, j'étais pas ultra dans le tempo, mais on a fait presque un perfect. Non, t'inquiète pas, Jade. Franchement, c'était bien. C'était bien. Il commence à se faire tard, et je vais devoir rentrer chez moi. Mais je vous remercie pour toute votre aide, et puis, parce que vous m'avez montré toutes les applications dont j'avais besoin. Je pensais que pour faire du contenu qualitatif, il fallait absolument payer des applications qui coûtent la blinde, et j'ai pas des sous pour payer ça. Donc, merci beaucoup pour toutes vos astuces, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup d'influenceurs, ils aideraient les autres comme ça. Mais en tout cas, je vous remercie, je vais rentrer chez moi, je récupère juste mon téléphone, et puis j'y vais. Ouais, ça marche, Emma. Entre bien. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? Elle est sympa quand même. Je pense qu'il y a du potentiel. Je pense aussi qu'il y a du potentiel. Et puis, de toute manière, je pense que toutes les personnes qui sont motivées, elles peuvent se lancer à partir du moment que c'est leur passion. Maintenant, faut qu'on range tout le matériel qu'on a sorti pour faire cette vidéo. Sinon, papa, il va s'énerver. Il va rentrer, il va se dire, mais c'est quoi encore ce bazar ? Surtout qu'on a sorti les grosses lampes. Imagine, il y a toute la vie d'ici qu'on est en train de tourner un TikTok, là. Au moins, on les ambiance. Allez, faisons pas traîner plus que ça. Sur que papa, il va pas trop tarder. Je vais m'occuper des coussins et tout, et toi, tu peux t'occuper des bougies ? Ouais, on fait ça ! Je m'occupe des bougies. Je vais éteindre tout ça, avant que les gousins, ils crament, d'ailleurs. Jad ? Ah bah, t'es là, Jad. Bah, t'as encore choisi les mêmes vêtements que moi ? Ah bon ? Les mêmes vêtements ? Ah ouais ! On est habillés pareil ! On est vraiment des jumelles connectées. Je viens de voir ce que j'ai vu, le profil de Emma sur les réseaux sociaux, et elle a grave explosé ! Elle fait peut-être pas autant de viewers que nous, et elle a pas autant de followers, mais franchement, elle s'en sort super bien, je voulais te prévenir. Ah oui, c'est vrai, Emma ! Bah oui, mais je lui ai envoyé un message hier, et elle m'a pas répondu. D'ailleurs, elle m'a plus jamais répondu depuis qu'elle est partie. Je lui avais envoyé un message le soir même pour lui demander si elle était bien rentrée, et j'avais pas eu de réponse. Ah ouais, toi aussi ? Parce que moi aussi, je lui ai envoyé un message pour savoir si elle était bien rentrée, et pareil, j'ai pas eu de réponse. Après, c'est vrai que depuis qu'elle a envoyé le TikTok avec nous sur Internet, elle reçoit plein de messages, je suppose. C'est peut-être pour ça qu'elle a peut-être pas vu nos messages. C'est peut-être ça, ou bien, je sais pas, elle est débordée ? Je pense comme toi. Bon, et... Ah bah attends, bah tiens, j'ai une idée. Et c'est quoi ton idée ? C'est vrai que tes idées, des fois, sont un petit peu farfelues. Et si on allait la voir en live, en caméra cachée, pour lui faire la surprise ? Tu penses qu'elle pourrait bien aimer ? Ça lui ferait encore un autre coup de boost ? Quoi ? Mais c'est une méga idée ? Si on allait la voir ? Bon, bien sûr, on va pas tourner devant... Enfin, on va pas montrer sa maison de là où elle habite pour pas qu'elle se fasse embêter ensuite. Mais pourquoi pas, quand on arrive devant chez elle, on fait un petit live en mode... On fait une surprise à une amie à nous. Ce serait génial. Bah t'attends quoi ? Allez, on y va ! C'est bon, on est arrivé. D'accord, et on fait comment pour cacher la caméra ? Bah, je vais mettre mon téléphone dans ma poche, mais comme c'est une toute petite poche, la moitié du téléphone, elle va dépasser, et je vais pouvoir filmer en même temps. Donc, elle remarquera même pas qu'on est en live. Bah au pire, vas-y, mets déjà le live. Comme ça, on explique vite, parce que si elle nous entend parler devant sa porte, on va être cramé là. Ok, ça marche. Je vais lancer le live. Salut tout le monde ! On est actuellement en live. Et vous vous demandez certainement mais qu'est-ce qui se passe ? C'est trop bizarre, on est dehors. Bah en fait, on est allé chez Emma. Je sais pas si vous savez. Pour ceux qui ne la suivent pas encore, je vous invite à aller follow sa chaîne. Elle est trop gentille. C'est une fille qui est vraiment trop géniale. Elle fait du bon contenu de qualité. Donc franchement, si vous pouviez aller faire un petit tour, un petit check-up, et mettre un petit follow, et bah ce serait super génial. Et en fait, on vient la pranker directement chez elle. Je pense qu'elle nous attend. Elle s'attend pas à nous voir. Comme ça fait 2-3 jours qu'on a pas réussi à lui parler, on s'est dit, on va venir sur place, on va lui dire bonjour, on va faire une petite surprise et voir sa réaction. C'est parti ! Je vais sonner chez elle ! Salut ! Vous faites quoi là ? Salut ! En fait, on est venu te voir parce qu'on voulait te faire une surprise et te faire un petit bonjour, coucou, surprise, quoi. J'espère que tu vas bien depuis. Bah oui, ça va très bien. Mais bon, c'est pas obligé de vous déplacer non plus. Un coup de chie serait suffi. Mais en fait, on a essayé de te texter et de t'appeler et comme tu répondais pas, on s'est dit qu'on allait te faire une petite surprise. Hein, Jade ? Non mais d'accord, mais vous avez pas compris en fait. Je me suis juste servi de vous pour avoir plein de followers. Maintenant, vous ne vous avez plus à rien, Lili, j'en ai plus que vous. Je crois que j'ai mal compris. Tu veux dire quoi par là ? Jade ? Je sais pas. Je sais pas. On t'a pas compris, Emma. Tu veux dire quoi par là ? Ce que je veux dire, c'est simple en fait. Je me suis juste servi de vous, de votre notoriété, c'est tout. Maintenant, j'ai plus besoin de vous donc si vous pouvez vous casser, rentrez chez vous là, c'est bon. D'accord. Désolée, on voulait juste te féliciter pour ta réussite sur les réseaux sociaux. Non mais vous avez pas compris. Moi, je vais pas être votre pote. J'ai jamais été votre pote. je me suis juste servi de vous encore une fois. Ah, mais c'est quoi ? Je reçois plein de notifications sur mon téléphone. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Pourquoi il y a plein de gens qui se désabonnent de ma chaîne ? Je comprends pas. Oh, mince ! Je crois savoir pourquoi pourquoi les gens ils se désabonnent. C'est à cause de notre live en fait. Ça doit être ça. Ouais, je pense aussi. Euh, ouais, parce qu'en fait, on est en live. Quoi ? Vous êtes en en live ? Ben, ouais, t'es pas t'es pas abonné à notre chaîne ? Ben, 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 non. Non, en fait, c'était un prank. J'ai pas... Je voulais venir à l'intérieur les pires. Non, c'est bon, ça ira pour nous. Par contre, je pense qu'on a un petit message à faire passer à nos followers. Oui, c'est vrai, on peut faire passer un message, s'il vous plaît. On voit qu'il y a pas mal d'insultes. S'il vous plaît, n'insultez pas. Restez gentils, s'il vous plaît, restez polis. Vous êtes les meilleurs. Notre communauté, c'est la meilleure. Et je pense qu'il faut pas faire de mauvaises actions, même si la personne en face a fait des choses qu'il ne fallait pas. Ce sont des choses qui arrivent. On va couper le live parce que, ben, ça part en drama et c'est pas du tout le genre de contenu qu'on aime proposer. Donc, on vous fait de très gros bisous et puis, à bientôt ! C'est bon, j'ai coupé. Ok, ben, je pense qu'il est temps pour nous de rentrer. Ben, écoute, on va pas te déranger plus longtemps, on va rentrer à la maison. Attendez, les filles, est-ce qu'on peut pas faire passer ça pour un prank ? Un prank organisé à trois, tiens. Ce serait génial, mais je pensais pas à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu en penses quoi ? Perso, j'en pense qu'en fait, elle a plus besoin de nous, non ? C'est pas ce qu'elle avait dit tout à l'heure. C'est vrai, ça. Elle a plus besoin de nous, donc on peut y aller. Allez, à plus. Et ne t'inquiète pas, on dira à nos followers de ne pas t'insulter et de rester cordiale. À plus. Non, attendez, les filles, s'il vous plaît. Ça reste quand même une bonne leçon de vie. Ça me désole un petit peu pour Emma, c'est un petit peu triste ce qui lui arrive. Elle a juste perdu beaucoup de followers, mais heureusement, on a une communauté géniale qui a arrêté d'aller l'insulter quand on leur a demandé. Ils sont vraiment super. On a la meilleure commune du monde. Ouais, mais tu sais, je trouve ça... Je ne sais pas. Je ne me sens pas très bien avec toute cette affaire. On n'est pas trop dans les dramas. Et je pensais qu'en ajoutant une personne dans notre entourage sur nos réseaux sociaux et que c'était une fille de notre classe, ça se passerait bien. Ce n'est pas comme si c'était des filles qu'on faisait avec d'autres personnes qu'on n'a pas vues ou qu'on ne connaît pas dans la réalité. Emma, elle est quand même dans notre classe. Le truc, au moins, ça nous a donné une leçon. c'est de faire attention à nos fréquentations et puis de fixer une règle d'or de ne plus inclure d'autres personnes sur nos réseaux sociaux. Comme ça, c'est fait. À part papa. Franchement, ça fait trois semaines que je demande à papa de faire une vidéo avec nous mais il ne veut pas. Qu'est-ce que tu penses qu'on lui ferait un casting pour lui trouver une copine ? Maintenant que tu le dis, ça fait un moment qu'il est célibataire, papa. Et genre, ce serait des followers à nous qui ont des mamans célibataires qui pourraient proposer leur candidature. Perso, j'adore le concept. Je valide 100%. Je valide 100%.